Toujours pas d'asile psychiatrique à Pointe-Noire, où l'errance de nombreux malades mentaux ces dernières années est devenue un phénomène inquiétant. Dans tous les grands points de Pointe-Noire, nous voyons des gens qui sont de maladies mentaux. Ce n'est pas bien, il fallait que l'État puisse prendre les mesures pour les interner quelque part. A l'époque, il y avait des hôpitaux, il y avait des lieux appropriés pour garder ces maladies mentaux-là. C'est vrai qu'au niveau de la ville, on voit un nombre croissant de ces malades. Je sais qu'au niveau de Brasa, j'ai été surpris d'apprendre qu'au niveau de Brasa, nous avions comme ça, au niveau des CHU, un centre qui héberge et qui soigne ces malades. Mais au niveau de Pointe-Noire, il n'y en a pas. Et c'est peut-être une occasion de demander à nos autorités de regarder cette question. Ce sont des hommes et des femmes à l'écart d'un système de prise en charge dont certains présentent une attitude agressive. Un réel problème de sécurité publique pour l'abbé Poitie. Effectivement, ces malades sont tellement agressifs au niveau de la route. Parfois, on ne s'y attend pas, mais ils vous agressent. Et parfois, avec des objets tranchants, des populations en souffrent. Aujourd'hui, nous les voyons par-ci, par-là. Dans chaque coin de Pointe-Noire, ils sont là et d'autres sont agressifs. Ils peuvent te toucher, ils peuvent te faire du mal. Ce n'est pas normal. Ces personnes atteintes de troubles mentaux soutiennent pour la plupart sur les points stratégiques de la ville, tels les ronds-points, les détours des grandes artères et même au large de la côte sauvage. Un décor qui ternit l'image de Pointe-Noire, prête à célébrer son centenaire. D'ici peu, nous aurons des étrangers qui vont venir pour nous accompagner pour fêter les cent ans. Malheureusement, avec ces conditions-là, ce n'est pas tout à fait normal. Derrière moi, nous avons, il y a un maladie mentale qui est derrière moi là. Mais d'ici peu, est-ce qu'il va rester là ou bien on va le déplacer ? Je pense qu'il y aura un budget pour les centenaires de la ville. A la fois, si on peut penser aussi, effectivement, mettre des moyens pour héberger ces malades. Un des projets du député maire de la ville, Jean-François Kando, non matérialisé à ce jour, la construction d'un asile psychiatrique rue Doréé, sans nul doute, le blason de la deuxième capitale du pays.